C'est vrai d'ailleurs, j'ai lu tout ce qu'elle faisait, je suis assez époustouflé, mais je ne suis pas le seul. Issu d'une famille d'artistes, dont un de ses grands-pères, Georges Louis Vier, remporta le prix chef-faire de l'UICF, convoité à l'époque, et ce prix l'a remporté pour une toile intitulée « Les quais de la gare de Lyon » en 1956. Alors l'UICF, ça veut dire tout simplement l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français, dont je fais partie, ça ne se voit pas, intellectuellement ça ne se voit pas, mais je suis quand même cheminot, je fais partie de l'UICF, voilà. Ça se voit un petit peu. Ouais, ça se voit un petit peu. Je suis désolé, ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu. Je suis toujours sur les rails, quoi. Alors aujourd'hui, c'est mal barré, parce qu'elle a eu des problèmes avec la SNCF, je suis désolé, mais bon, voilà, c'est pas. Et encore, c'est même pas la faute de la SNCF, c'est, voilà. C'est comme ça. Né Rupol Morand à Paris, du nom d'un grand romancier et diplomate qui a sévi à Bucarest, ce lieu de naissance était-il prémonitoire de sa destinée artistique ? Parfois, une fée scelle des petits cailloux pour guider l'histoire personnelle. Pour Noël, ce fut le cas. La baguette magique que de cette fée dirigea ses pas vers Bucarest, là où Paul Morand représenta notre pays en qualité d'ambassadeur. Noël, tout en étudiant les lettres à la Sorbonne, éditora son premier recueil. Elle est un tourbillon artistique qui nous envole vers des dessins, des contes, des pièces de théâtre, des nouvelles, de la poésie mystique, souvent en rapport avec la mythologie. À ce jour, une douzaine d'ouvrages qu'elle illustre de ses dessins, j'ai dû en oublier quelques-uns, mais au moins une douzaine. Elle collabore dans une revue de Bucarest, donc là, voilà, on se retrouve dans ce pays avec Paul Morand qui peut-être derrière la poussée, voilà. Je ne sais pas. Et elle n'hésite pas à revêtir les costumes d'époque ou d'aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. On le verra un peu plus tard. Enfin, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Ce survol de sa vie d'artiste est loin d'être complet. Mais Noël s'efforcera de le compléter et de répondre à vos questions parce qu'elle a un parcours qui est assez exceptionnel. Je le reconnais. Moi-même, je me suis un peu perdu dans tout ce que tu as écrit. C'est assez fantastique, y compris d'ailleurs tes récits qui souvent frôlent le fantastique. Donc je te laisse la parole. Tu vas pouvoir... J'espère, avec plaisir. Et tu vas pouvoir t'exprimer à nous tous. Merci de te donner. Merci en tout cas pour ces trop d'honneur que tu me fais, que vous me faites. Merci de m'accueillir. Effectivement, on avait un petit peu... Jean-Paul a répondu dessus, évoqué Paul-Laurent parce qu'effectivement, je suis née, bien sûr, par hasard, mais que sont les hasards rumourant à Paris qui par ailleurs est un quartier très populaire, très cosmopoliste, c'est le 11e. Donc, mais finalement, je me suis intéressée relativement récemment, après avoir su qu'il avait été ambassadeur d'ailleurs de France à Bucarest, où je prends de temps en temps avec ma collaboration avec des poètes, d'ailleurs non seulement roumains, mais de différents pays, mais en tout cas avec une revue qui est basée à Bucarest. Donc, je me suis intéressée à Paul-Laurent de plus près et j'ai voulu lire quelques-uns de ses livres. Alors en fait, je veux tout lire, mais je n'ai que commencé parce qu'il a écrit une sorte d'ouvrage, bien entendu. J'ai commencé par tomber par hasard, dans une boîte à livres d'ailleurs, sur « Tendre Stock », drôle de titre « Tendre Stock » parce qu'il s'agit de nouvelles, de quatre nouvelles évoquant chacune une femme. Donc, est-ce que les femmes sont des stocks ? Peut-être des stocks de surprises, des stocks imaginatifs, et puis pour Paul-Laurent, qui arborait quelquefois un côté un petit peu cynique, on peut penser éventuellement à « Jeuneau », mais en tout cas, les femmes seront devenues très intéressantes pour lui puisqu'il les évoque souvent dans ses nouvelles, y compris dans un autre ouvrage qui s'appelle « Ouvert la nuit ». Ce qui est intéressant dans ce premier livre que j'avais lu de lui, « Tendre Stock », c'est que la préface est de Marcel Proust et une préface assez, même d'ailleurs très édithyrambique, d'une vingtaine de pages. Sur le coup, j'ai été un petit peu surprise, mais donc une préface très intéressante, évidemment, puisqu'élaborée par Proust, qui remonte le cours des siècles et qui évoque des tas d'auteurs, des tas de circonvolutions, finalement, pour revenir à Paul Morand. Tout ça pour finir par dire, parce que ce serait trop long de résumer cette préface du reste très intéressante, que Paul Morand a été le plus moderniste, sans doute, des écrivains, tout d'abord poètes, mais des écrivains, poètes, puis novelistes, plus romanciers du début du XXe siècle, donc très moderne. Il a épuré la langue, enfin le phrasé concernant le roman, mais encore davantage, évidemment, la nouvelle. Mais avec néanmoins, puisqu'on retrouve des restes en tant que poète, beaucoup d'images, beaucoup de richesses, mais quand même une sobriété que Proust a tenu à saluer. Proust qui, d'ailleurs, a dit de manière assez étonnante que depuis le XVIIIe, on écrit mal. Ce qui est quand même assez surprenant, et d'ailleurs, chacun pourra avoir un avis différent sur la question. Mais pour moi, qui aime tellement le XIXe, je ne vais pas aller dans ce sens, puisque j'aime le romantisme et les juridictions. Mais en tout cas, Paul Morand a été remarquable de sobriété, de modernisme, et donc de savoir, de connaissance, quand on regarde tous ses romans. Donc non seulement il a été, bien sûr, ambassadeur de France à Bucarest, mais il a œuvré dans de nombreux pays, avec des responsabilités politiques, contestables ou non, mais là n'est pas le sujet, puisque le sujet est purement la littérature. Et il écrit d'ailleurs en particulier sur Bucarest, bien sûr. Et il a évoqué le Danube dans un de ses livres qui s'appelle Bucarest, et lui parle du Danube, en disant qu'étonnamment, à Bucarest, on ne parle jamais du Danube, sinon pour évoquer ses colères. Et en tout cas, Moucher, un petit poème à vous lire, pour revenir un petit peu sur moi, si ce n'est pas trop porcoilleux, et vous lire un petit poème que j'ai écrit sur le... un assez long poème que j'ai écrit sur le Danube, qui m'avait inspirée. En tout cas, lorsque je me suis rendue en Roumanie, même si évidemment, le Danube ne passe pas, pas purement dans Bucarest. Alors, pour vous dire exactement... pour revenir à Paul Moreau, excusez-moi, voilà ce qu'il a dit. Il n'est jamais question du Danube à Bucarest. Personne n'y fait allusion, sauf pour célébrer dans quelques chansons de Zikan, le chemin sans poussière, sort pour dire parfois d'un homme en fureur qu'il devient le Danube, car je suis le Danube immense, malheureux à vous si je commence. En tout cas, c'est Danube masse, il met ce titre, « Fier Danube ». Ah, quel beau Danube, où l'on danse en mille basses. C'est moi, je dois déjà tourner la page. Quelle majesté en ce fleuve en bras de mer, englobant toute rive d'amour de vorace, s'écoulant d'un Occident à orient fier. Servant des frontières, entre terres très voisines, Croatie, Hongrie et Bulgarie, Roumanie, il fut témoin de vieilles alarmes à destine, d'anciennes amours et de très récents dépit. Un tyran écoula même une jolie île, en voyant au fond, telle une cité perdue, Atlantis ressuscité pour mourir nubile, Adakalè, créé par dieu grec, abattu. Dynamité pulvérisée par des dictateurs roumains construisant centrales comme des dalles, voici monstre moderne en habit de tueur, pourchassant le tout dernier souffle qu'on exale. Adieu, senteurs de roses et douloukoum turc, gracieux site touristique d'Ombélie, paradis d'entente cordiale sans truc, voici l'ère de la destruction infinie. Le géant charrie son sang, ses peines de cœur, de beaux reliefs alpins, panoniques ou bontiques, il s'éternise, riche ou pauvre, et sans manqueur, nonobstant invasion, reste romantique. La nube danse de partition, château, Donat Schingen et ses princes Furstenberg, tous protecteurs des arts en nobles flutiaux, se flatte d'Aiden, Mozart, sans iceberg. Les cathédrales et les théâtres, le fleuve, ce géant tout entier, ceux dont les salanguis, en vagues se deviennent, pour qu'enfin tous s'émeuvent, subterfuges mystérieux, ou d'or magique. Les crues de ce Tiberinus sont redoutables, par caprice ils suffocent, débordent en dix murges, ils s'offrent à tous, buvez-moi, je suis votre table, ou je vous sacrifie, un gargantuesque plonge. Parfois, ils se fient doux comme un agneau nouveau, et caressent les berges, en folie de l'amour, reflètent fleurs de l'Ila en des pastoureux, et de toutes hires, deviennent ennemis, sourds. Oh, je suis désolée. Pardon. Merci. Créa Sylvia aime tibre majestueux, Vestal accouché en ses obletés profondes, Seul Volga concurrence son sinueux, Lutte sans relâche, Magnificence d'onde. Voilà le petit poème que va inspirer le Danilo. Merci. En fait, je dois vous dire que j'ai beaucoup d'imagination, parce que dans ma vie, j'ai très peu voyagé, et finalement, je dois avouer que le Danilo, je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, mais je l'ai imaginé, et voilà, j'espère le voir bientôt, aller sur ce qu'il y a. J'ai cependant écrit de Paris à Bucarest en poésie, avec beaucoup de choses, donc sur ma vie parisienne, et tout ce que j'ai pu voir ou imaginer de Bucarest et de la Roumanie en général. Alors, bien sûr, j'ai été impressionnée ou inspirée, enfin, j'aime, j'aime beaucoup d'écrivains, de poètes, et par exemple, j'avais un coup de cœur aussi pour Francis Carcot. Lorsque j'ai demeuré à Châtillon-sur-Seine, il se trouvait un quartier baptisé Le Carcot, et donc, je l'ai découvert, vous voyez comme c'est drôle, à Paris, je suis de Rue-Mauron, quand j'ai habité Châtillon-sur-Seine, un peu par hasard, quand j'ai quitté Paris, je me suis retrouvée dans le quartier du Carcot, et là aussi, j'ai eu un coup de foudre pour Francis Carcot, qui également a écrit une centaine de livres, un journaliste, etc., et qui a beaucoup, beaucoup écrit sur les apaches, les petits voyous parisiennes pour impressionner et s'intégrer les faveurs des bourgeois. Donc, Francis Carcot, je pense que tout le monde le connaît, Néanouméla, Nouvelle-Calédonie, que pourrais-je vous dire de lui ? Donc, j'ai découvert aussi ses très beaux poèmes sous la scène de la vie de Montmartre. En fait, il a vécu dans les quartiers parisiens que j'ai connus, les faubourgs du Temple, etc., au niveau des femmes en cheveux, c'est-à-dire les parathéticiennes, avec tout ça, avec des termes très attirants, je trouve, ce qui a plu donc à de nombreux lecteurs. D'ailleurs, il a écrit un livre où le héros... Jésus-Lakaï ? Voilà, c'est ça. J'adore, je l'ai trouvé dans une boîte à livre également. Jésus-Lakaï. Alors, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de le lire, c'est très truculent et très amusant. Et ça me fait penser aussi, ça m'a évoqué, alors quand j'étais petite, j'écoutais aussi un vieux 78 tours de mes parents, de mon père, je l'ai trouvé un 78 tours de Philippe Quillet qui chantait « Je suis le voyais assassiné pour un gars quand vous voulez mon porte-monnaie » et donc on retrouve cette ambiance tout à fait dans les livres de Francis Carco. Oui, donc j'avais quelques types effectivement, Jésus-Lakaï, scène de la vie de Montmartre, l'homme traqué. Peut-être les amours, les amours, je crois. C'est ça. Brume, poème d'artiste. Alors, j'avais écrit, puisque Francis m'a inspiré, une biographie poétique de lui. Voilà, c'est un poème éventuellement avec des verts parfois longs parce qu'en fait c'est une biographie. Alors, Nianou Meaou, il passa ses dix premières enfantines années au rythme du pas des banniards lui donnant au goût du malheur. Francis développa à Châtillon sur scène sa poésie, lutte acérée, violence de son père suscitant et justifiant révolte intérieure. Il voulut épuvanter les bourgeois, camoufler sous leurs cils, les effrayer d'un vocabulaire trivial, bien qu'encore poli, enjeté dans la rue à la découverte du lapin agile, les fasciner par brouhards, vertiges de la place richie. L'homme traqué, n'est-ce pas Francis Carco ? L'écrivain lui-même a-t-il un jour tué ? En pérégrination sordide à la brasserie Séranot ? Ou vit-il témoin de sordides crimes complices horrifiés ? Connut-il l'histoire du noyé assassiné ? Chanté par Philippe Clay au gré du canal Saint-Martin, eau profonde et noire, si dangereuse, opaque, avinée, pourpre de vapeur délétère de dépraver vos riens ? Francis hante la nuit sous l'oeur moqueuse de la lune, discrète compagnie du fugueur et solitaire artiste, arpentant sombre pavé, devisant avec le milieu sans humain, se demandant vaguement vapeur d'opium, s'il est gai, triste. L'accordéon du bal de Montmartre, canaille et chanson bruyante, qui d'âme répétant « c'est mon homme » à porte Saint-Martin, décrète que filles en cheveux sont jolies, brûlantes, éveillant vie de les suivre, close chambre au petit matin. Monsieur Francis possédait son voie roque des humeurs de six biches. Penché au-dessus de pages blanches, répétait que Paname l'envoûte. Écoutant tomber l'autoriférent trachat parisien, fin, pourtant si riche, séduit mystérieusement en pensant que vivant et mort le goûte. Amie de Colette, grande dame, fanfaron du vice cultivé, se régala et s'exalta de pittoresques récits de Bénazet, dénihérité de Vaudelaire, Rimbaud, Villon en premier, afin des faux aristocrates, roturiers, faire tomber Colette. Son recueil instinct le sacra fièrement poète fantaisiste, s'autorisant à interpréter chansons marseillaise et gitane, écrivains notoires d'entre-deux-guerres, amis d'originaux et sélistes, sentent écrits de nombreux consacrés aux apaches à Paname. Il rejoignit enfin, romantique, désillusionné, son inspiration à l'ailleurs. Lui qui voyait défiler le petit bagnard en Nouvelle-Calédonie, surprenant, pari à sa fenêtre, les exilés sont de retour voyeurs de l'enfant prodigue de la gloire, étrange et cruel et ronu. Enfin, voilà, un petit tour parisien. J'aimerais évoquer, bien sûr, tellement de poètes, énormément douées de talents et nous inspirent. On peut nous inspirer et nous inspirerons toujours, parce qu'il faut bien le dire, elles sont éternelles. Alors, j'ai un petit poème qui s'appelle Tour d'Ivoire, mais j'aimerais vous parler peut-être en préambule de la Tour d'Ivoire. Alors, Tour d'Ivoire en latin est un évocable de la Vierge Marie. Il fait partie des titres Mario par lesquels la Mère du Christ est invoquée dans la prière litanique qui porte son nom. Il trouve sa première origine dans le Cantique des Cantiques pour exprimer lyriquement la beauté du cou et du visage féminin. Tu dors ? Est-ce que je donne envie de dormir ? Je m'inquiète. Je les voyais. J'avais les yeux fermés. Excusez-moi, c'était un aparté. Alors, effectivement, nous avons des extraits dans les Cantiques des Cantiques où Salomon loue les beautés de son aimé et même si le sens public original n'est plus conservé dans son utilisation moderne, Sainte-Boeuf semble tout honnête de l'approprier. En effet, on trouve la première utilisation moderne de Tour d'Ivoire dans son sens familier d'un rêveur ingénie dans son poème de 1837, Pensez-doute à M. Villemin. La critique littéraire et auteur français utilise le terme Tour d'Ivoire pour décrire l'attitude poétique d'Alfred de Vigny en contraste avec celle plus socialement engagée de Victor Hugo et Vigny plus secret en sa Tour d'Ivoire d'Ivoire avant midi rentrée. Donc, si vous le permettez, je vais lire les poèmes Tour d'Ivoire. Qui m'aimera de ma Tour d'Ivoire je scrute les nuées ombragées ma longue chevelure écartelée noire devenue sombre un encensoir en de tristes soirs comme de multiples deuils consommés sur de l'amour le seuil. Ma chevelure d'offrande et de tendresse en chevelure de fleurs d'agiotropes abondantes de lotus jasmin et rose odorante sera tissée dans sorceleuses tresses où les ongans de l'Iminé se glissent habile vainqueur me transfigurant en puissante Circé considérée comme déesse par Homère magicienne de par ses poisons amers ayant capturé Ulysse épousaille de fécondité. Qui embrassera mon cœur parfois sous la peau nue si lourd soulèvera mon âme d'allégresse comblant mon corps de douceur cependant que de la cérémonie d'amour je serai la grande prêtresse au jaloux rendu sourd puisque serré en nos bras quand bien même ne point nul à tour d'étranger qui s'affirmera ce roi l'amour antique devrais-je devrais-je emprunter l'antique porte d'ivoire pour au son je trompeur croire mes palmires pleinement révélées ainsi que l'avait fait aimer sortir ou m'enfermer en cette tour d'ivoire où les hommes isolés font leur histoire où l'unis plus secret avant m'y d'y rentrer là où poète soigne ses blessures là où encore garde des fiers allures songeant en quantique afin que mon sein soit parfumé de précieux vins que mon corps recouvert de lycée de froment présente ses deux seins semblables à deux fonds à cet abandon sensuel et total il n'existe pas de la souffrance le mal au plus haut de la tour me saisit l'ivresse de l'air pur des solitudes l'oubli dans la coupe d'or des légendes ainsi sommes-nous Nerval et moi en surpitude dans le secret de nos offrandes livres de poésie et d'amour j'avais aussi quelques points de vue encore sur le symbole de la tour d'ivoire l'écriture d'un dernier roman de Henry James à tour d'ivoire est entamé en 1914 et inachevé à sa mort deux ans plus tard faisant le parallèle avec sa propre expérience il fait la chronique de l'effet du vide vulgaire que l'on a appelé le Gilded Hatch Hatch d'or des Etats-Unis après la guerre de succession mais ces mots apparaissent déjà ce Shakespeare et exigent une élévation morale l'une des caractéristiques de cette génération d'après 1914 donne un mouvement littéraire espagnol aussi au début du 20ème siècle dont le concept d'avant-gardisme esthétique intellectuel et social induisant un changement profond doit venir d'en haut d'une minorité et Juan Ramon un de ses représentants essayait de s'abstraire de toute affluence externe même sensorielle en s'enfermant physiquement pour créer cependant dans un essai The End of the Line Randall Jarrell affirme que si la poésie moderne parvient à survivre les poètes devront descendre cette voie du composition élitiste le point principal péjoratif sur lequel insiste Jarrell est que la riche poésie de la période moderne dépend beaucoup trop des références aux œuvres littéraires passées donc c'est un mauvais exemple Pour Jarrell la tour d'ivoire a plongé la poésie la poésie moderne dans l'obscurité Alors j'ai bien sûr je ne vais pas en parler pendant des heures j'ai évidemment des écrits sur Hugo etc je vais vous parler d'un poète qui n'est peut-être pas très connu en France ou pas par tout le monde qui s'appelle Castro Alves un adorateur de Victor Hugo qui est malheureusement décédé à l'âge de 24 ans je vais vous montrer son portrait c'est lui ce jeune qui est décédé à 24 ans un admirateur de Victor Hugo qui est levé au Présil Alors comme Victor Hugo comme son illustre maître ce jeune poète a mené beaucoup de combats littéraires et politiques qui concernaient aussi comme Hugo l'humanité entière D'ailleurs il s'inscrit dans un mouvement littéraire Hugo Lian qui s'est produit au Présil dans la seconde moitié de ce 19ème siècle qui s'appelle Condoriste tirant son nom du vaste oiseau des Andes le Condor symbolisant la foi ampleur hauteur liberté ce qui serait chez nous l'équivalent de Neig ce romantisme brésilien pu croître durant les deux décennies suivant 1850 au moment voici Hugo devient le champion universel des droits de l'homme et de la république sociale la place publique appartient au peuple comme le ciel appartient au Condor s'écriait donc son chef de file Castro Alves que certains n'hésitent pas à considérer comme le plus grand poète du Brésil ce jeune homme tout d'abord découvrit avec émerveillement la poésie européenne durant son adolescence en lisant en particulier une anthologie des poètes français donc tout de suite il fait une mirative de Victor Hugo il écrivit des vers très tôt fréquenta des cercles intellectuels et des théâtres il forma avec Tobias Barito l'école de Récif dès l'âge de 16 ans il collabore à des journaux et écrit des articles abolitionnistes au Brésil Castro restera le poète des esclaves dès l'âge de 18 ans pour l'ouverture solennelle de l'année universitaire devant tout un parterre de sommité il déclara un poème de rare violence verbale et idéologique dénonçant toutes les turpitudes de l'époque et un appel à la liberté c'est son poème le plus hugolien qui se nomme le siècle au século atteint très tour de tuberculose malheureusement comme sa mère la mort sera toujours ensuite sa compagne il écrit des poèmes comme la mort et la jeunesse quand je mourrai etc image du héros romantique marqué par la fatalité aussi par la mélancolie le scandale la révolte le goût de l'action il est célèbre par le recueil écume flottante où figurent de nombreux textes abolitionnistes comme le navire nécrié voie d'Afrique et de nombreux autres écrits et par que malheureusement on n'eut pas le temps de rassembler dans ses poèmes on remarque nombre de citations d'Hugo tel dans le poème le soleil et le peuple le peuple a sa colère et le volcan sa lave ça c'est Victor Hugo mais il le cite donc dans ses poèmes dans un de ses poèmes il évoquait aussi Napoléon baillonnant les populations l'exil d'Hugo citait des personnages de théâtre du grand écrivain français voulait venir en aide par des lectures de poèmes à des sociétés lutant pour les victimes françaises des guerres franco-prussiennes il se trouvait donc très engagé sur tous les fronts Gascot traduit également de nombreux autres poètes en portugais comme Hussain Lamartine Baillonne quand nostalgique au sujet des lieux de son enfance qu'il retrouve transformé comme nous les retrouvons tous Castro écrivait moi pas le poète je suivais triste et grave et ce vers ressemble à s'y méprendre à un vers du go pâle il marchait au bruit de son pas grave et sombre Castro Alves mort prématurément n'a pas eu le temps de s'occuper de la publication donc de tous ses textes il fut sans doute en tâche préoccupé par le fait de les lire publiquement par le partage en diffusion orale pour le combat justement une statue lui est d'ailleurs consacrée à Salvador de Baia qui le représente en train de déclamer le bras levé et l'on peut lire de manière romancée en français une biographie sur sa vie le récord écrier la vie d'un poète aux éditions Messidor élaborée par Giorgia Amato 1888 et retrouver ses poèmes dans Anthologie de la poésie romantique brésilienne édition de l'UNESCO Paris 2002 je ne sais pas si j'entends beaucoup de temps donc je vais vous lire un de mes poèmes sur ces amours du 19ème que j'ai appelé De Balzac et Dugo ainsi possible Mon amour tient de Balzac et Dugo pour moi grande fascination envers des génies d'émotion des visérables au père Goriot Delphine de Messingham horrible ténardier gavroche causette révoltée ou aliénée m'entraîne en terrible ronde infernale entremêlant bacchanale virginité paroissiale d'un bruit incessant de gracieuse calèche sous aimissement de pierre chevou revêche Jean Valjean ancien bagnard arborant force musculose sans doute grande gentleman grave contrariant en sa modestie miraculeuse qui veut faire l'ange fait la bête aux envolées la martinienne rien d'ignoble la souffrance du cœur se baptisant noble espérant sans se mêler toujours prête à refleurir chanter comme au temps d'Angélus d'envolées de cloches atteignant les cirrus me voici transportée remontant le temps par chaloupement bercé intensément retrouvant visionnaire Jules Verne nous accompagnant ensemble à l'hiver cheminement sinueux du passé étrange éclairé par veille appliquée d'ange de nos subites abscons destinées volutes à la bachelard rêvée là où feu et air alimentent rêvés songes quinoantes création ultime et merveilleuse peuplée de démons de tubéreuse essence raffaïlique envoûtante et terre de nos vies souvent décevantes cependant s'illumine grâce fiévreuse sublime gentleman et belle dame heureuse déambulant au martèlement de cannes augustes embrouissement de crinoline que l'on ajuste sous le port attier de maîtresses en fleurs lieu malicieux convergent vers fiers amants élégants offrant bras et discours savant soit l'on aime soit l'on se meure temps semble suspendu en murmure doux mots d'amour que l'on suture tandis que pas se hâte vers secrète à le couvre l'étrangeté des silhouettes de réverbères jette fantomatique lure mauve sur paupières fardées et fières déjà lourdes d'invites de plaisir attrait où nul ne se réfléchit en miroir les fleurs du mal parfumées à profusion par Baudelaire ouvrent en valsant le célèbre bal de la passion et peur délétère haut de forme noir corbeau gants blancs comme colombes que de pis somptueux oripeaux semblent extravagances évaporées de catacombes de mémoires d'outre-tombe à la château brillant nostalgie extravagante dont sommes friands romantiques fantasques puissantes suivement attirantes et émouvantes spectacles saisissants impressionnants tableaux tracés contrastés d'un Delacroix au Géricault allégorie de l'amour et de l'élégance enfin monde qui sombre hâté par démence folie tutélaire aristocratique charme surannée casinistique puis misère sociale dénoncée sans révérence hugo héros démocrate plaidant avec puissance en triomne de gardouille illumination céleste symbolise cette cour de miracle prochainement débat où règnent fraternité et peste avancer de l'humanité alliant romantisme modernisme science sans conscience n'est que ruine de l'âme science sans conscience n'est que ruine de l'âme ici apparaît ce creux terrible schisme entre la flamme et ce qui rend l'homme assamme tant trop phage point de genre à l'époque de plainte sans fin la balle les heures qui révoquent creusant un sain oubli ne laissant que la vie nuée amoureuse poétique ensoleille l'existence arrachant lumière verveille jaillissement de belles idées humanistes fait que chacun cueille la fleur de demain en premier lieu les baladins les artistes ont détendu raies et reines des reins dansant au milieu de publiques places s'amusant à sourire l'encé grimace serinant face à clepsydre dédaigneuse tout un répertoire éloignant boucheuse au son de boîte à musique d'or et dans le sablier du temps mélopé sans mort de paix bravo je ne sais pas si elle prend une minute elle n'a pas fini mais tu m'as dit que tu chantais aussi ah si non non pas ici pourquoi pas ici parce que c'est la littérature comment c'est la littérature aujourd'hui continue continue Noël s'il vous plaît elle n'a pas terminé la conférencière elle n'a pas fini elle n'a pas fini elle n'a pas fini Noël t'as pas fini c'est très intéressant on continue alors c'est très intéressant mais alors apprête nous d'envoi dans quel monde on était dans le 19ème siècle oui et après s'il vous plaît s'il vous plaît dans la poésie on était dans la poésie dans la nature ne t'inquiète pas la conférencière vas-y vas-y je ne vais pas tout dire mais je vais juste conclure avec des choses qui en embêtent certains peut-être non non des choses un peu bizarres moi aussi je suis bizarre alors c'est mon univers poétique mais j'avais écrit ça il y a déjà longtemps c'était en 2015 mais c'est pas grave donc j'avais écrit quelques lignes suite à une invitation à sens au post-lecture à un café littéraire alors j'avais simplement dit en poésie une alchimie mystérieuse semble se produire révélation venue d'en haut ou bien l'expansion de notre tréfonds c'est ce que l'on nomme banalement inspiration comme chacun sait dans la mythologie grecque il existe neuf muses fils de Zeus et de Mnemosyne la déesse de la mémoire peut-être des ondes de rappel circulent-elles ondes rémanentes d'un lointain passé vers notre présent afin justement de façonner un futur emprunt d'événements ayant marqué notre existence et je voulais dire notre mémoire collective ou personnelle peut-être s'agit-il de symboles et de mystérieuses correspondances parlant à l'âme du poète seul être voyant s'il en est visionnaire selon Hugo Baudelaire Rimbaud grâce à ces muses antiques se rattachant à tous les arts et enchantant nos âmes il semble que nous puissions devenir transmetteurs d'une force et d'une expressivité particulière les frontières s'avèrent parfois en masse entre ce que l'on donne travail recherche réflexion élévation de l'âme inspiration comme si l'inspiration de ne ressemblait à une transe parfois telle s'avère bien le cap des pages peuvent nous échapper comme l'écriture automatique dont nous-mêmes nous découvrons pleinement le sens ultérieurement alors que parfois au contraire nous prenons bien plus de temps afin de pouvoir retranscrire des idées ou images précieuses que nous devons exprimer que nous nous devons exprimer ceci signifie que quelquefois nous dirigeons le poème parfois il nous échappe par ailleurs les romanciers se laissent aussi mener par leurs personnages comme si nous embarquions sur un vrai cependant solide esquive dérivant en pleine mer sous le soleil notre écrit nous sauve et même de nous-mêmes car que serions-nous devenus lamentés par tous ces tumultes et fièvres notre monde intérieur peut parfois nous exploser comme un feu d'artifice ou comme des myriades d'étoiles brillant au grand jour un jaillissement magnifique qui nous soulève et nous élève de terre jusqu'aux cieux voire assez firmement étoilés il peut aussi côtoyer plus profond et invivables s'habillants faut-il pour autant croire à une fatalité et à un destin particulier sans doute si on prête attention au sens antique et originel de fatalisme donc induisant ce destin des éléments étranges puissants hypnotiques emplis de mystérieuses correspondances comme des symboles subliminaux ou mystiques permettent de révéler nos âmes à leur vérité et de parler à celles d'autrui en livrant tout sur un hôtel à nous faire toi en nous faire toi de plus cette possession ou dépossession passe aussi par une phase que nous ne maîtrisons pas toujours mais qui se révèle fascinante il est apudique et aussi intéressant en titre passionnel de se mettre à nu certains se diraient ou seraient dit provocants l'intérêt de l'écriture selon moi passe aussi souvent par un travail de recherche parfois minutieux lorsqu'il s'agit de vérité ou d'événements historiques de détails parfois techniques géographiques de citations où nous avons évidemment besoin de nous rafraîchir la mémoire mais disons qu'à titre culturel ou d'apprentissage car nous devons toujours apprendre c'est toujours très intéressant car justement je pense que le fait d'apprendre est un élément clé de l'existence et je ne suis pas la seule à l'avoir dit apprendre vivre ce serait apprendre et aimer d'ailleurs ce que faisaient les anciens en vocation existentielle consistant à relever la beauté l'idéal au monde des idées préexistantes à l'homme à la manière plate de l'hécienne qui ne doivent pas finir en statut abattu par des siècles et des ans mais elle importe également de conserver nos orages en ciel d'été l'âme se conserve jeune et intègre capable de rébellion et décédant surtout pas à la justice ni à la laideur ni à la médiocrité uniforme le poète possède un rôle salvateur pour lui comme pour autrui la poésie s'avère une consolation et une amie à qui nous pouvons tout dire et tout confier tout en constituant notre propre révélateur l'imagination qui se positionne bien au règne de notre cœur un monde à recréer nous permet de sortir des sentiers battus et de nous exalter dans la fantaisie la plus parfaite la poésie s'avère réellement fille de l'air s'il fait des bois et des montagnes indomptables très libres et créant ses propres règles et lois parfois rebelles la bataille des anciens et des modernes n'est plus ici de mise à l'heure actuelle toute forme se voit tolérée chacun s'affirme libre diversifié un jour en alexandrin le lendemain vers libre voire en prose et puisque le poète s'affirme libre espérant qu'il ne soit pas assassiné lui qui lutte également contre toute forme d'oppression dirigée contre autrui le poète a dit la vérité il doit être exécuté le pied de nez lui sait si elle a merveille la saintélassique du peuple lui apparaître comme de délicieux tourments tout comme le fait de vouloir reconstituer le cercle fantasmagorique des poètes disparus comme ici n'est-ce pas s'il faut évoquer sa sensibilité exacerbée elle le pousse à ressentir parfois un sentiment d'étrangeté voire de solitude à notre époque relativement peu de personnes adultent la poésie il n'est pas sûr de se trouver bien adapté à tel monde où le quotidien matérialiste élargant son roi ou autrui peut donc le condamner alors qu'au fond il ne cherche qu'à concilier compréhension sentiment d'amour d'empathie à retrouver et créer si besoin un édème universel qui dut certainement exister un jour et où la parole fut effectivement créatrice à cet égard le poète se sent parfois proche des dieux ou anonyme comme la poussière du chemin mais qui pourrait lui en vouloir du temps du cher et comme disait Cocteau un poème est un mensonge qui dit toujours la vérité merci à vous excusez-moi si j'étais un peu long non